Musique Musique Et de fil en épingle à nourrice, on va dire. Il y a des rencontres qui se créent, ça s'est soudé, quoi. Mais on a réussi à s'extirper par la porte de derrière. Mon nom d'artiste, c'est Miss Titi. Et mon prénom, c'est Karine, avec un K. Voilà, Karine Aimée, née à Tours, en André Loire. Mon père était, il est toujours en vie, musicien. Donc, dans les années 60, voilà. Donc, il a joué au golf de roueaux, il était guitariste, puis bassiste, et devenu contre-bassiste. Voilà, et ma mère était employée comme secrétaire. On vivait en HLM, à Tours, donc au Sanitas, pour nommer la zone exacte. Un an après que je sois née, j'ai eu un frère, donc il y a un an de moins que moi. Et mes parents se sont séparés assez tôt. Donc, j'ai vécu avec ma mère et mon frère jusqu'à l'âge de 12-13 ans. où ma mère a décidé que je quitte le foyer, a voulu me mettre à la das, mais je n'y suis pas allée. Et donc, j'ai été vivre chez mon père. C'est quand même quelqu'un qui a vécu en communauté, mon père, qui était quand même beaucoup plus cool, qui a eu les cheveux longs là dans les années 70. Donc, a priori, c'était une ouverture pour moi. Ouais, je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir faire ce que je veux. Je peux faire venir mes potes à la maison, etc. Donc, pour moi, quand même, signe de liberté, de je vais vivre ma vie, en gros. Sauf que lui était quand même assez jeune aussi, et que c'était arrivé une ado à la maison, pugne, qui en plus, bon, c'était un peu perturbant aussi. Donc, ça ne s'est pas non plus très bien passé. Et à 18 ans, il m'a virée. Donc, j'ai commencé ma vie, je me suis faite toute seule, en fait. J'ai toujours été attirée par le monde du spectacle, ça c'est clair. J'étais grande fan d'Annie Cordy, de Dalida. Donc, Dalida, ça a été la femme sublime que j'adore toujours. Et aujourd'hui, j'en chante avec grande admiration pour cette femme. Quand j'étais chez mon père, qui est musicien, en fait, il y avait beaucoup d'instruments de musique. Il avait sa salle de répète dans la maison. Donc, voilà. Et puis après, avec des potes, on a commencé, tu vois, à créer un petit groupe, à répète dans la chambre. Voilà, donc c'est venu naturellement comme ça. Parce que je suis quelqu'un, quand je décide, j'ai une idée, je le fais. Voilà, je n'attends pas que les conditions soient forcément réunies pour faire. J'ai une tante avec qui je m'entends très bien, la sœur de ma mère, qui a vécu à Londres pendant longtemps, quand j'étais petite. Et j'ai eu des occasions d'aller à Londres. Parce que de tour, on avait un petit avion où on était 25 dans l'avion et qui faisait tour Londres. Et vers l'âge de 11, 12 ans, j'ai dû faire un voyage avec ma mère et mon frère. Et là, on était à King's Road dans Londres. J'ai vu des boutiques, des trucs de fou, quoi, que je n'avais jamais vus. J'ai acheté des revues où tu avais des groupes, des photos pas possibles, des groupes de l'époque. Donc ça, ça devait être plutôt 79-80, on va dire. Et quand je suis rentrée, j'avais une bande de potes et je leur ai dit « Je veux devenir punk ». Ils m'ont dit « Ah, si t'es punk, on ne parle plus ». J'ai dit « Salut ». Et là, les cheveux, les machins. Et puis là, je suis tombée sur un album des pistoles. Et puis voilà, c'est parti mon kiki. Il y avait des concerts à Tours. Donc j'étais dans la rue, toute seule, j'étais punk. Et puis le peu de punk qu'il y a eu, ils m'ont branchée, on s'est branchées. Parce qu'on traînait dans la rue, on s'asseyait sur un banc. Et puis s'il y avait un punk qui passait, salut, on se parle. Et puis voilà. Le look punkette, déjà, la minijupe, les randjots, les barésies trouées, les épingles à nourrice. Bon déjà, t'es une pute. T'es voyante. Et je ne me suis jamais vraiment sentie à la place dans un groupe, dans la société. Donc dans ma famille, je ne me sentais pas vraiment à ma place non plus. Donc pour moi, ça ne faisait pas une grande différence. Ça me permettait au contraire de m'affirmer. Et le regard des autres, bah fuck quoi. Mais comme ça l'a bien fait, et qu'on sait que dans la musique punk, il y a une super énergie. Et surtout que, moi ce que j'ai ressenti quand j'étais dans des groupes de punk, si tu veux, c'est la liberté. C'est-à-dire, t'as envie de te rouler par terre, t'as envie de crasher, tu te craches. T'as envie de faire un fuck, tu vois, t'as envie d'hurler dans ton micro. Tout est permis. Tout est permis dans les groupes de punk. C'est ça qui est génial. J'ai écouté Dario Moreno, j'ai écouté de la musique folklorique de Grèce ou de Russie. Et je me mettais un lampadaire sur la tête chinois, ou je ne sais pas. Si on est punk, on a intérêt à être ouvert d'esprit. J'avais une crête, ou je ne sais plus, les tifs comme ça, j'allais à des cours de jujitsu. Tu vois, bon, à maquiller. Évidemment, je faisais un peu tâche, c'est vrai. Bon, tu peux faire du jujitsu et être punk. Tu peux écouter Dalida ou ce que tu veux. Je ne sais pas si c'est ça être punk, mais en tous les cas, c'est toujours aller de l'avant. Faire à partir de rien. Si on interdit dans le punk, il faut revoir les choses. Tu vois, c'est différent du milieu agricole, je pense, par exemple. En allant voir un concert à Poitiers, qui se trouvait être un concert des Bérues, là, j'ai une sorte de choc. Tu vois, une sorte de... En fait, je vois sur scène quelque chose qui m'appelle, quoi. C'est clair, parce que les Bérues, déjà, ça m'a traquée. C'était tout à fait... Là, ce que je vivais, c'était en accord total, quoi. Et puis, sur scène, de voir des personnages différents les uns des autres, ça m'a vraiment scotché, quoi. 81, je dirais, 82. Et puis, voilà qu'après, les Bérues font un concert à Tours, à l'amphi à Tours. Et sur la pochette, il y avait le numéro de François. Donc, j'appelle François et je dis, salut, je vis à Tours, à Tours. Génial, ta musique, les Bérues. Et est-ce que je pourrais venir sur scène avec une copine, faire des danses et tout ? Donc, François, il me dit, bah ouais, c'est super, c'est top. 86, va officier ce qui est devenu, en fait, le Macadam Circus, cette entité collective qui commence à scander la jeunesse en mer de Front National en finale de porcherie. La jeunesse en mer de Front National. Une grande partie de l'identité graphique, musicale et scénique repose sur les talents des autres membres du groupe, des titis, donc les deux titis. Effectivement, quand le groupe est revenu dans la région, ou même j'ai pu me déplacer, ça s'est fait à Blois, enfin dans notre ville, tu vois, que ça y est, hop, les Bérues arrivent, et hop, j'y vais, le masque, la danse et tout. Et après, je suis allée vivre à Paris aussi, donc en 85, 80, ouais, par là. Et puis, ben là, on s'est revus avec tous les potes de l'époque à Paris. Parce que j'avais rien, hein, je suis arrivée à Paris, moi, rien, tu vois, rien. Si j'avais mon bac, donc j'étais inscrite en fac d'anglais, et puis de fac d'anglais, ben j'ai suivi les tournées, quoi. J'ai suivi les tournées, donc oui, famille d'accueil, et puis, voilà, potes, où je me sentais, alors là, dans mon univers total, quoi. Je n'avais pas, tu vois, c'était harmonieux. Bon, moi, j'ai eu une big histoire d'amour aussi dans cette période avec Laurent. Lorane, Laurent Béru, donc ça a été complètement lié, parce qu'il y a eu les tournées et cette histoire d'amour forte entre nous, qui d'ailleurs s'est terminée après le groupe, parce que je pense qu'on était aussi portés, voilà, à travers ça. On avait notre place, et dans le groupe, et dans notre relation sentimentale amoureuse. Voilà, donc, pour moi, c'était vraiment très fort. Une fois, lol, ben, je ne sais pas, il a dû voir une poutre, il a traversé le plafond, comme ça, à mains nues, les pieds accrochés de toute la salle, quoi. Bon, ben, voilà, ça lui a traversé l'esprit. Moi, une fois, j'ai descendu une lampe d'éclairage, comme ça, je me suis arrachée les doigts, les mains, j'avais les mains en sang. Des fois, on se tapait sur scène, avec des jambes en plastique, des poupées, là, sur Hélène Essange, tapait Jojo, et des fois, il me disait, ben, tu me fais mal. Je ne savais pas, il ne me rendait pas compte. Hélène et le sang, c'est un morceau très fort, puisqu'il touche, je pense, je ne sais pas combien de pourcents des femmes, mais de tout ce qu'on a pu endurer dans d'autres vies et dans cette vie, que ce soit des viols, mais aussi des viols du regard, des viols d'attouchement, de paroles. Ça m'a réveillée plein de souvenirs où j'ai été agressée. Voilà, je me suis dit, je pourrais écrire un livre de nouvelles tellement j'ai subi. Mais voilà, ce morceau, il représente tout ça, et je pense qu'on l'a illustré à notre façon. Moi, dans la danse, j'ai défoulé ma haine, ma colère, et puis à tourner, à taper dans le vide. Après, j'ai pris un nunchaku, je crois, c'était bien aussi. J'ai tapé Jojo, je m'en excuse, Jojo, mais bon, fallait taper, fallait taper. On était quand même vachement unis dans ce dernier show qui durait trois jours. Le bac, c'était de jeu de l'Olympia, si on veut voir le côté positif, c'était que c'était magique, magique d'être là. Tu avais encore des vieux de la vieille de l'Olympia qui bossaient là. Donc c'était... Moi, on m'avait donné la loge d'Edith Piaf. Ma grand-mère, mamie Alice qui était là, elle ne leur venait pas, c'était un truc de fou pour elle. Le moment venu, c'était l'horreur. C'était la... Je pense que... C'était très, très dur. Je ne l'ai pas bien vécu du tout. Là, en même temps, ça m'a fait redescendre de ma planète parce que j'étais sur la planète Bérue, là. Je me souviens avoir pleuré derrière mes masques sur scène parce que c'était très, très émouvant, quoi. Surtout quand tu voyais le nombre de personnes qu'il y avait, l'Olympia, mais rempli, quoi. Et c'était une distance qui était assez proche. Donc, voilà, c'était un des moments d'émotion très fortes. Oui, c'est très marrant le dernier soir parce qu'on est parti, on est tombé en panne. Avec, donc, le camion à Laurent, moi, ma grand-mère et la mère de Laurent. Et on arrive à Opéra et on tombe en panne à 4h du matin. Donc, mamie et maman, elles se sont réfugiées dans un café qui était ouvert la nuit. On a appelé au secours Nounours, Gilles Lours, qui était notre hôde et tout. 4h du matin, Nounours, on est en panne, qui est venu de Ponto Combo, nous sortir de là. Le truc de fou, quoi. Je ne sais pas si j'ai fait une dépression, mais ça devait être un truc qui ressemblait à ça parce qu'après, je me suis barrée, je me suis acheté un vélo et je me suis barrée 2 mois avec mon vélo, ma tente de camping et un couteau. J'étais complètement larguée, quoi. Merci à tous et bonsoir ! Combien êtes-vous dans la salle ? Formez des groupes d'orange libres ! Avant la fin des Béru, j'avais déjà commencé avec Jean-Mi, les WAD. Jean-Mi n'était pas loin de chez moi, dans le même quartier. Donc, on avait plus ou moins évoqué l'idée de faire quelque chose. Et puis voilà, en se connectant ensemble, on a commencé l'histoire des WAD. Black et Noir d'Angers a été intéressé pour nous signer, donc c'était génial, on a pu faire un album. Je trouvais qu'à l'époque, je sortais avec un acrobat, un philippin qui travaillait au Lido, au Lido de Paris. Et j'avais un job comme costumière habilleuse au Moulin Rouge aussi, au Moulin Rouge où je bossais. Donc, après les Béru, j'ai bossé au Moulin Rouge, voilà. Donc, il y avait Lulu, l'éclairagiste des Béru, qui bossait au Moulin Rouge. Il y avait Roland, le bassiste des Parabellum, qui bossait au Moulin Rouge. Qui est-ce qu'il y avait encore ? Bon, il y avait toute une faune rock'n'roll qui se retrouvait à bosser comme technicien au Moulin Rouge. Donc, c'était une super ambiance. Donc, je me suis retrouvée dans le milieu du cabaret, si tu veux. J'ai bossé au Lido aussi, d'où la rencontre avec Richard, Richard, qui était acrobate au Lido, qui a eu une opportunité de bosser dans un spectacle de Las Vegas au Japon. Et donc, je suis partie avec lui. Et j'ai vécu avec une bande d'américains de Las Vegas sur un terrain de golf au Japon. Et là, je peux dire qu'au niveau du punk, de la musique, j'étais coupée parce que quand tu pars à l'étranger, tu reviens dans ton pays, tu es un peu un étranger dans ton pays quand tu reviens. Et donc, il m'a fallu reconstruire un petit peu ma vie, quoi. J'ai commencé par monter un groupe avec un guitariste qui s'appelait les Flying Bouddha. et on a vu dans ce groupe et on a vu dans ce groupe défiler Patrick Marchand, batteur des Parabellums, Roland Chamara, bassiste, Irène Desgreuses. Et après, j'ai monté un groupe a cappella de reprise de swing. Et j'ai aussi rejoint Urban Saxe à une époque. Et là, j'ai rencontré le père de ma fille avec qui j'ai monté un groupe Trouble Juice, voilà, un groupe de rock'n'roll. Et puis, ma fille est née. Ça ne m'a pas arrêtée dans le fait de jouer, de créer, de faire de la musique. Je suis bouddhiste. Je veux changer mon karma. Donc, je ne veux pas que le karma négatif, on va dire, créé avec mes parents soit le même avec ma fille. Donc, non, non, c'est autre chose. Je me dis, c'est une autre relation, c'est différent. Même s'il y a des choses qui émergent, des fois, on ne s'y attend pas. Ah, ça me rappelle. Oui, ben non, on peut changer ça. Ça part de nous, en fait. C'est notre esprit qui change les choses. En changeant la relation avec son enfant, on change la relation avec ses parents pour cette génération avant et cette génération après. Donc, c'est intéressant, si tu veux, dans cette perspective, on n'est pas juste dans son petit cocon comme ça. Je respecte ma vie. Déjà, j'ai appris ça avec le bouddhisme puisqu'avant, je ne la respectais pas. Et, tu vois, quand tu es jeune, tu traînes, c'est vrai que dans le punk, il y a eu beaucoup de drogue et d'alcool, etc. J'étais dedans aussi. Ça ne m'a pas encouragée à tirer ma vie vers le haut, même si ça m'a donné une liberté. Donc, après, j'ai compris qu'il fallait que je me respecte. Chose que je ne faisais pas parce qu'on ne m'avait pas appris. Ça, le respect, ça ne s'apprend pas comme ça. ne me donne pas des cours de respect au Bayou, tu vois. Et donc, j'ai appris à respecter ma vie et à prendre confiance en moi, à m'écouter, à aller vers, apprendre vers ce quoi j'aimais. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio